Bonjour à tous, j'ai décidé de créer un nouveau petit concept. Dans la première partie, je vous présenterai un livre sur le premier empire que j'ai bien aimé. Et dans une seconde partie, j'aborderai quelques notions et sujets de celui-ci. Donc pour cette première recommandation de lecture, je voudrais vous parler de l'art militaire de Napoléon, écrit par Jacques Garnier. Puis dans la deuxième partie de la vidéo, j'aborderai trois innovations napoléoniennes en matière de stratégie et d'organisation militaire. Donc l'auteur de ce livre, Jacques Garnier, est spécialiste en histoire militaire et notamment sur la période napoléonienne. Donc ce livre s'adresse notamment pour les passionnés de l'histoire militaire du premier empire. L'auteur dans ce livre nous fait revivre les différentes grandes batailles de l'Empire, c'est-à-dire Austerlitz, Hello, Friedland ou Wagram, grâce à des analyses précises et par l'intermédiaire de mémoires de soldats, d'officiers ou de généraux. Ce livre est aussi composé de pas moins de 35 cartes, des différents théâtres d'opérations ou champs de bataille. Donc pour les gens très visuels comme moi, c'est très sympa. Plus concrètement, cet ouvrage est constitué de 350 pages, divisé en 15 chapitres, où l'auteur retrace dans l'ordre chronologique les différentes innovations ou campagnes de Napoléon. De la campagne d'Italie de 1796 à, vous vous en doutez, la bataille de Waterloo. Par exemple, vous apprendrez quelle manœuvre Bonaparte effectuera pendant la campagne d'Italie et comment il va réformer et améliorer l'armée française. L'auteur mettra aussi en lumière quelques erreurs géostratégiques de l'empereur, notamment pendant la guerre d'Espagne et pendant la guerre qu'il appelle la guerre des Trois Ans, c'est-à-dire de 1812 à 1814. Conquête en position centrale, diversion, manœuvre sur les arrières, charge de cavalerie décisive ou concentration des forces, vous apprendrez toutes les stratégies et les tactiques de Napoléon. Vous apprendrez également que ces victoires sont le fruit d'initiatives de soldats et d'officiers qui, grâce à leur action, ont changé le cours des combats. Maintenant, voyons trois innovations napoléoniennes en matière de stratégie et d'organisation militaire que j'ai trouvées dans ce livre. Tout d'abord, parlons de la manœuvre en position centrale. La manœuvre en position centrale est une stratégie qui consiste à interdire la jonction et la communication de deux armées en se plaçant entre celles-ci. L'objectif étant de les séparer pour ainsi les battre les unes après les autres et ne jamais être en infériorité numérique. En effet, si ces deux armées se regroupaient, vous seriez alors en infériorité numérique, mais si vous les séparez et les affrontez les unes après les autres, c'est vous qui avez la supériorité numérique. Cette manœuvre fut souvent utilisée par Bonaparte, puis par Napoléon quand il était en infériorité numérique, comme durant la campagne d'Italie de 1796 ou en 1814, durant la campagne de France. Durant cette campagne, trois armées ennemies ont envahi le nord et l'est de la France et Napoléon va, grâce à la vitesse de ses soldats et de cette manœuvre en position centrale, repousser coup sur coup ses armées en manœuvrant entre elles. Parlons maintenant de la manœuvre sur les arrières. Cette manœuvre est, contrairement à la position centrale, favorisée par Napoléon quand il a la supériorité numérique globale. Cette manœuvre a pour but de contourner un des flancs adverses pour menacer ses lignes de communication. Évidemment, cette manœuvre demande d'être discret et rapide pour qu'elle soit un succès total. L'ennemi alors surpris a le choix soit de défendre sa position et d'être totalement isolé et encerclé, ou d'essayer de forcer le passage et de se replier. Un exemple de manœuvre sur les arrières, menée à la perfection, est la manœuvre d'Ulm où Napoléon encercle et neutralise 60 000 Autrichiens avec des pertes quasi nulles. Nous pouvons également citer la manœuvre sur les arrières pendant la campagne d'Italie en mai 1796. Les Autrichiens, convaincus que Bonaparte passera le pot à Valenza, ne remarquent qu'au dernier moment que celui-ci est avec les trois quarts de son armée à plaisance et est sur le point de couper leur ligne de ravitaillement. L'armée autrichienne échappe de peu à l'anéantissement à la bataille de Lodi. Maintenant, parlons d'organisation de l'armée avec la création du corps d'armée. Le corps d'armée est l'évolution de la division. Napoléon utilisera cette création pour la première fois lors de la campagne d'Allemagne de 1805. Un corps d'armée est regroupé de plusieurs divisions spécialisées. Au final, un corps d'armée sera quelque sorte une mini-armée avec à l'intérieur plusieurs divisions d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie. Chaque corps d'armée est censé être commandé par des maréchaux. L'avantage d'un tel système, c'est leur mobilité. En effet, ces corps d'armée étaient suffisamment petits pour vivre sur le pays s'ils empruntaient des itinéraires différents. Évidemment, sinon, ça n'a aucun intérêt. La logistique était donc moins problématique. Néanmoins, chaque corps d'armée, pendant les manœuvres, devait être séparé de moins d'une journée de marche d'un autre corps d'armée. Ainsi, Napoléon pouvait les concentrer à un point décisif lors d'une bataille majeure. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à préciser tout de même que le lien qui est dans la description pour acheter le livre est un lien affilié. Cela ne change rien pour vous. De mon côté, cela me permet de toucher une petite commission sur la vente si vous achetez ce livre via ce lien. Vous soutiendrez ainsi cette chaîne YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.